Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakoulom, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter la troisième partie du secret Lavernock de Scare Ritual. Alors ma source sera en description, en commentaire épinglé, n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Alors ensuite, quand vous avez fini la deuxième étape, ce que vous allez devoir faire pour la troisième étape, c'est de vous rendre par ici, donc là où vous êtes arrivé. Ensuite, vous allez arriver dans une salle de mortuaire, enfin une sorte de salle mortuaire, et ce que vous allez faire, c'est aller sur la gauche, juste ici, et ensuite vous allez sur la droite, et là vous allez voir qu'il y a un four que vous allez devoir actionner. Donc vous actionnez, vous devez rester près du four jusqu'à temps qu'il s'ouvre totalement, et là on va obtenir le cylindre du héros. Donc regardez, il y a une petite zone, je pense que si je sors de la zone, ouais, le four se referme. Donc il faut vraiment rester à côté du four dans cette zone, pour que le four s'ouvre totalement. Donc là, normalement, ça ne devrait pas bientôt être terminé. Ok, donc là, le four est complètement ouvert. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'utiliser un zombie de feu, comme vous voyez là, et faire en sorte qu'il tire sur le four. Donc ce que vous faites, c'est que vous gardez un zombie de feu à la fin de manche, et vous faites en sorte qu'il tire sur le four. Voilà, comme ceci. Là, il va devoir tirer 5 fois au total, pour l'alimenter à 100%. Donc là, je suis à 60%, 80%, encore une fois, et ça devrait être bon. Par contre, si j'en tue un, les deux explosent, donc faites attention à ça. Hop. Voilà, là, il a été augmenté à 100%. Maintenant, vous pouvez les tuer. Donc ce que vous allez devoir faire, à ce moment-ci, c'est de récupérer des morceaux de viande. Donc là, j'en ai déjà récupéré un, parce que j'ai tué des zombies. Donc quand vous avez un morceau de viande, vous venez ici, et vous mettez les entrailles. Et vous allez devoir faire ça 10 fois. Donc vous restez dans la salle de mortuaire, là où il y a l'écarrelage blanc, et vous tuez des zombies. En tuant des zombies, vous allez obtenir des entrailles, et les entrailles, vous allez devoir les emmener un par un, dans le feu, pour alimenter le feu. Donc là, regardez, il y a des entrailles juste ici. Donc hop, je les récupère. Ouais, ça a rechargé à la place. Ah mais je pense qu'il suffit juste de passer dessus, de toute façon. Hop, voilà, là j'ai passé dessus. Et ensuite, maintenant, je vais les emmener dans le four. Et il faudra faire ça 10 fois. Alors je viens de remarquer qu'on peut avoir 2 morceaux de viande sur soi. Regardez, là j'en ai même 3. Après j'avais l'impression... Ah voilà, j'en ai 4. Alors parfois j'ai l'impression que quand on ne les mettait pas dans le feu, et bien on n'obtenait plus de morceaux de viande. Donc voilà, je ne sais pas, mettez-les un par un, ou essayez de les économiser pour en avoir 10 d'un coup. Faites comme vous voulez. Donc là, moi j'en ai obtenu 2 supplémentaires. Donc je vais pouvoir mettre les 2 morceaux de viande qui manquent. Voilà. Et quand vous avez mis les 2 morceaux de viande qui manquent, quand vous allez de l'autre côté de la pièce, il y a le cylindre du héros que vous allez pouvoir récupérer. Donc voilà qui termine le deuxième guide du secret ritual. Donc là je me fais tuer en même temps. Lol, dommage. Mais voilà, voilà qui termine la troisième partie plutôt du tuto Lavernock de ce qui est ritual. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace. 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 Peace.